Musique Voilà pour ces merveilleux chants. Alors, chaque fois que nous commençons à ouvrir nos cœurs dans le chant, dans l'adoration, dans la louange, eh bien, on peut vraiment s'attendre à quelque chose de bon de la part de notre Dieu. Parce qu'il se plaît, il se plaît lorsque des hommes et des femmes le louent et l'adorent. Voilà, on n'adore plus des idoles, mais adore le Dieu vivant, le Dieu vrai. Vous savez, un jour, un pasteur me disait qu'il était dans la construction d'une salle, voilà, d'une salle pour les réunions, pour faire les cultes. Et puis donc, les maçons avaient bien travaillé, ils avaient coulé le plancher, puis ils avaient commencé donc à monter les murs. Et puis, d'un seul coup, le chef de chantier, tout affolé, vient trouver le pasteur. Et il lui dit, pasteur, pasteur, on a oublié quelque chose de grave. Le pasteur, il dit, quoi ? Quoi avez-vous oublié ? On a oublié de faire les niches pour les saints. Et le pasteur l'a regardé, il a dit, chez nous, les saints ne sont pas dans les niches, mais ce sont les chaises. Et ce soir, je m'adresse à des saints, voilà, qui ont été lavés, sanctifiés, et purifiés dans le nom de Jésus-Christ. Alors, on va lire un petit passage de la parole de Dieu. Et on va parler ce soir sur un prophète, un prophète récalcitrant, un prophète rebelle. Voilà, vous avez tout de suite compris de qui il s'agissait. Jonas, oui, bien sûr. Alors, on va lire Jonas, chapitre 1er, et le verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitami, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impéteux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage, et les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi et invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un aux autres, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors, tout de suite, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Jonas a réellement existé. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas une fable, mais c'est réel, puisque Jésus lui-même, Jésus qui est vérité, Jésus qui dit la vérité, dira donc en parlant de Jonas dans Matthieu 12, 40, « De même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson. » Donc, c'est vrai, c'est une réalité. D'ailleurs, les Juifs ne trouvent pas ce livre comique, ni même comme étant une histoire, puisque ce livre, eh bien, ils le lisent entièrement dans toutes les synagogues, le jour d'une fête importante chez eux, qui s'appelle le Yom Kippour, la fête du jeûne, le jeûne, le Yom Kippour, et pour eux, le jour du Kippour, du Yom Kippour, eh bien, c'est le jour le plus saint de leur calendrier. C'est le jour le plus saint. Et pendant toute la période du Yom Kippour, eh bien, dans toutes les synagogues, ils lisent le livre en entier. Alors, pourquoi ce livre a, pour eux et pour nous, une telle priorité ? D'abord, à cause des leçons spirituelles importantes, et bien, qui se passent, voyez-vous, lorsque, d'abord, eh bien, on dit non à Dieu. Dire non à Dieu, eh bien, entraîne toujours des conséquences terribles, des conséquences misérables. Et le contraire, lorsque l'on dit oui à Dieu, eh bien, il y a des conséquences, mais des conséquences carrément différentes. Alors, ce soir, eh bien, d'abord, on va parler de l'appel de Jonas. Jonas a reçu dans son cœur un appel, Dieu l'a appelé. Et j'aimerais dire que, dans son grand amour, l'appel de Dieu, c'est un appel qui est urgent. C'est urgent. Et quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu appelle une personne, eh bien, ce que Dieu attend de cette personne, c'est une réponse immédiate. Dieu attend cela, il n'attend pas, voyez-vous, qu'on ait un temps de réflexion, mais c'est une réponse immédiate. Et Dieu s'attend, eh bien, à la suite de l'appel qu'il nous adresse, il s'attend à ce que l'on obéisse de suite, immédiatement. Vous avez dans la parole de Dieu, eh bien, des exemples. Vous avez, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, versets 19 à 20, eh bien, les disciples de Jésus, ils sont en train de pécher, et Jésus leur adresse un appel. Il leur dit, suivez-moi. Et sans attendre, aussitôt, et j'aime le mot aussitôt, ils laissent tout, ils laissent leur filet, et ils suivent Jésus. Ils le suivent. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez encore, eh bien, l'exemple d'un homme qui s'appelle Lévi, dans l'évangile de Luc, chapitre 5, verset 27, eh bien, Jésus va trouver Lévi. Il est au péage, c'est un péagé. Et ce jour-là, Jésus lui dit, suis-moi. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, laissant tout, il se lève, et il suit Jésus. Voyez-vous, l'appel de Dieu, l'appel à la conversion, eh bien, il est pour chaque être humain. Il est pour chaque homme, pour chaque femme sur la terre. La Bible dit, dans l'Épitre à Timothée, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. Le but de Dieu, la volonté de Dieu, puisque Dieu veut, eh bien, c'est sa volonté, que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ce Dieu-là, dans son appel, eh bien, Pierre dira, dans la deuxième de Pierre, au chapitre 3, verset 9, que Dieu use de patience. Dieu use de patience. Ne voulons pas qu'aucun périsse. Dieu ne veut pas que nous périssions. Non, Dieu ne veut pas que personne périsse. Et ça, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est son appel. Et ce soir, plaise à Dieu que tu puisses recevoir l'appel dans ton cœur, l'appel de Dieu dans ta vie, l'appel à suivre le Christ. Et je t'en supplie, si tu reçois l'appel de le suivre, eh bien, surtout, ne commets pas l'erreur de dire, on verra plus tard. On en parlera dans quelque temps. Il faut que jeunesse se passe. Non, n'attends pas ce temps-là, mais réponds à son appel. Dieu dira dans le Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, Il dira, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais le conseil de Dieu, dans son amour, Dieu conseille. Il nous conseille. Il te conseille. Il dit, eh bien, choisis la vie afin que tu vives. Afin que tu vives. Et voyez-vous, à l'appel, eh bien, Jonas, lui, va répondre. Il va répondre par un nom catégorique. Puisque, au verset 3, il est dit, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Lui, eh bien, il dit non. Il dit non. Et on ne peut pas empêcher Dieu, eh bien, de nous appeler, mais on peut refuser d'écouter, refuser d'écouter son appel et d'obéir à son appel. Et pourquoi tant de difficultés ? Parce que on ne sait pas répondre à son appel. Vous savez, moi, je suis convaincu de cela. Convaincu à 100%. Et si je pouvais lire à 200%, je suis convaincu que Dieu parle par le moyen de sa parole. Lorsque vous lisez la parole, Dieu vous parle. Il parle personnellement à votre cœur. Il parle personnellement à votre vie. Il le fait également par le biais de la prédication. lorsque l'Évangile est annoncé, lorsque l'Évangile est proclamé, Dieu parle. Il parle. On ne peut pas m'empêcher Dieu de nous parler. Il le fait. Je suis persuadé qu'à chaque prédication, il le fait. Il parle à nos cœurs. Il parle aussi par le moyen des dons spirituels. On a entendu parler des dons spirituels. Il y a une étude qui est faite sur les dons spirituels, sur l'importance des dons spirituels dans l'Église. L'importance de ces dons au sein de l'Église. C'est une grande importance. Il parle par le moyen des dons. Et on a vu au travers les différents témoignages que Dieu a parlé au travers des dons spirituels. Il le fait aussi au travers des rêves. Les rêves. Vous savez, quelquefois, les rêves ne sont pas anodins. Non, mais il parle au travers les rêves. Au travers les rêves. Au travers les conseils. Quelquefois, quelqu'un va conseiller. Il va y avoir la main de Dieu là. Il va y avoir la direction de Dieu. Il va y avoir l'approbation de Dieu. Et Dieu va parler. Il va parler aussi au travers des convictions personnelles. Une conviction personnelle. Mais Dieu nous laisse libre. Il nous laisse libre de dire oui à son appel. Et il nous laisse libre aussi de dire non à son appel. Mais Jonas, lui, dit non puisqu'il s'enfuit loin de la face de l'éternel. Et j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de Jonas aujourd'hui. Il y a beaucoup de Jonas. Peut-être que vous ne vous appelez pas Jonas. Votre prénom n'est pas Jonas. Mais il y a beaucoup de Jonas. Vous savez, Paul dira dans l'Épître aux Romains au chapitre 10 verset 21 J'ai tendu J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. C'est Dieu qui dit cela. J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle, un peuple contredisant, un peuple qui n'accepte pas, un peuple qui refuse. Et Jésus dira dans l'Évangile de Jean chapitre 5 verset 40 et vous ne voulez pas aussi venir à moi. Est-ce que vous ne voulez pas venir à Jésus ? Oui, l'appel de Dieu. L'appel de Dieu dans mon cœur ce soir. Et cet appel, eh bien, j'aimerais dire, il est pressé par le Saint-Esprit, par l'Esprit Saint. Vous savez, le Saint-Esprit, il a une grande place. Je veux dire qu'il a toute la place. même. Le Saint-Esprit n'est pas une doctrine. Le Saint-Esprit n'est pas un credo. Bien sûr que nous avons cette croyance-là, nous croyons dans le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est une personne. Il est une personne réelle, une personne vivante, une personne qui travaille avec nous, qui travaille dans l'Église. et si je n'avais pas le Saint-Esprit, si je ne croyais pas dans la puissance et dans l'influence du Saint-Esprit, je ne prêcherais pas l'Évangile. Je ne prêcherais pas l'Évangile, mais je crois, eh bien, qu'il est là. Et ce soir, il est là. Et Paul dira dans l'Épitre au Corinthien, dans la deuxième au Corinthien, il dira que l'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse. Et ce soir, eh bien, l'amour de Dieu te presse à te tourner vers Jésus. L'amour de Dieu te presse à venir à Lui. Ne sens-tu pas que l'amour de Dieu te presse ? Alors, laisse de côté ce cœur de pierre, ce cœur rebelle, ce cœur contredisant, ce cœur qui constamment trouve eh bien, toutes sortes d'échappatoires. Ce soir, l'amour de Dieu te presse, te presse à accepter dans ton cœur l'appel de Dieu. Et je veux dire que la désobéissance, eh bien, elle a toujours des conséquences terribles. La première désobéissance, c'est dans le jardin d'Éden. Dieu les place dans un endroit magnifique, un paradis, un endroit tellement beau, un endroit extraordinaire, le jardin d'Éden, où tout est propre, tout est pur, il n'y a pas de péché, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucun lien, aucune chaîne, un endroit glorieux. Dieu. Et dans cet endroit-là, eh bien, Adam et Ève vont désobéir et à partir de ce moment-là, eh bien, de leur désobéissance, ils se retrouvent seuls. La désobéissance, elle nous éloigne et elle fait qu'on se retrouve seuls, seuls. Alors qu'ils avaient l'habitude, eh bien, de parler avec Dieu, de dialoguer avec Dieu, maintenant, ils sont seuls et Jonas se retrouve loin de la face de l'Éternel. Loin de la face de l'Éternel et regardez bien ce que dit la parole de Dieu et on va y revenir dans la prédication. Il est dit, il descendit à Jaffo parce que la désobéissance, elle nous fait toujours descendre et Jonas, c'est le prophète qui descend. Ce n'est pas le prophète qui monte mais c'est le prophète qui descend. Il descend d'abord à Jaffo et là, à Jaffo, d'ailleurs, aujourd'hui encore, eh bien, sur une place, il y a encore une grosse baleine, hein, voilà qui, rappelle Jonas et ceux qui ont été en Israël, eh bien, ont vu cette baleine, cette grosse baleine, voilà, et ils l'ont vue, hein, là, à cet endroit-là et là, eh bien, à Jaffo, Satan attend ce moment-là. Il attend ce moment-là et juste, justement, Jonas va trouver un bateau. Il va, il va trouver un bateau. Chose certainement inespéré, inespéré. Chose, eh bien, il a dû dire, mais ça, c'est formidable. Justement, il y a un bateau parce que je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément, eh bien, des bateaux aussi fréquents que de nos jours. Et là, eh bien, alors, il est prêt à partir dans le sens inverse, dans le sens inverse de l'appel de Dieu. Il est prêt à partir et là, il semble que pour lui, les choses sont tellement faciles. Vous savez, Satan, il nous rend les choses faciles, quelquefois. Il nous facilite, eh bien, les choses. Parce qu'il sait que derrière, eh bien, en nous facilitant les choses, eh bien, il va pouvoir détruire encore plus. Moi, quelquefois, on me dit, ah, c'est formidable. Il n'y a eu aucun obstacle, aucune difficulté. Là, c'est vraiment la main de Dieu. Ah, j'écoute quand je dis ça. Oh, je dis, oh là 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 là. Oh là 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 là. Avec l'expérience, je sais que ce n'est pas toujours vrai. Et c'est souvent pas vrai. C'est souvent pas vrai. On a l'impression, quand il y a des obstacles, quand il y a des difficultés, c'est Dieu qui fait ça, qui empêche. Mais, vous savez, il faut réfléchir là-dessus. Lui, tout de suite, il trouve ce bateau. Il trouve ce bateau. Alors, il est prêt, il est prêt, eh bien, à fin de compte, eh bien, à payer le prix. C'est ce qu'il fait. Il paye son billet. Il paye son billet lui-même, parce que le diable, il ne fait jamais de cadeau, lui. Il ne donne jamais rien. Il n'y a jamais de cadeau de son côté. Ne pensez jamais qu'il fait des cadeaux. Il ne fait aucun cadeau. aucun cadeau. Aucun cadeau. On a l'impression que, voilà, que les choses, eh bien, vont bien. Par exemple, personne me disait un jour qu'elle avait été voir un guérisseur et elle était malade. Et ces personnes, donc, je l'ai rencontré, m'a dit, j'ai été voir un guérisseur, j'étais très, très malade. Et puis, le guérisseur a fait sur moi, donc, des incantations. Il a mis ses mains et il a invoqué. Et puis, voilà, que la maladie est partie, mais elle s'est déplacée. Plus grièvement, dans un autre endroit du corps. La maladie, elle ne part pas, mais elle se déplace. Pire encore. Le diable ne fait jamais être cadeau. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est juste. Ce que je vous dis, ce n'est pas des fables. Ce sont des choses authentiques. Des choses authentiques. Je connais bien des personnes qui ont fait cette expérience-là. C'est pire. Après, et là, eh bien, il prend tranquillement son billet et voilà qu'il s'embarque et encore là, eh bien, en s'embarquant sur le bateau, il descend, il descend, encore, au fond du bateau, dans la cale du bateau, il descend. Je vous dis, c'est le prophète qui descend. Il descend et là, eh bien, en descendant dans le bateau, il se couche et il s'endort. Et il s'endort. Alors, le fait de s'endormir, eh bien, c'est peut-être pour oublier. Le fait de dormir, c'est pour oublier. Vous savez, je connais bien le milieu carcéral, le milieu de la détention. Je connais très, très bien ce milieu et je sais que tous les jours, je rencontre, enfin, quand j'y vais, voilà, je rencontre des gars complètement cachetonnés, complètement cachetonnés. Et je les vois le matin, ils sont dans une couverture, comme ça, en boule, dans la couverture, comme un hérisson sur leur lit et ils dorment. Je vais à midi, même chose, on a l'impression qu'ils n'ont pas bougé de place. Dans la couverture, comme ça. J'y vais l'après-midi, encore dans la couverture. J'y vais le soir, encore dans la couverture. Il n'y a que la nuit, je ne peux pas y aller. Voilà, mais constamment, en train de dormir, je vois la nourriture qui est là, sur la table, parce qu'il y a la nourriture qui passe et la nourriture est là et j'ai la nourriture complètement desséchée, du pain sec, la nourriture complètement desséchée là sur les tables et eux, ils dorment. Et quand je réussis, parce que des fois, je réussis à les trouver, je réussis à leur parler, alors je dis, mais pourquoi tu dors comme ça ? Mais pourquoi tu passes tes journées, tes nuits à dormir ? Ah, il m'a dit, pasteur, parce que je veux oublier. Le temps passe plus vite, le temps passe plus vite, en dormant, le temps passe vite. Il y en a un, j'ai donné un, un calendrier de la bonne semence et il passait son temps à dormir et tous les 15 jours, il arrachait 15 pages à la fois du calendrier de la bonne semence. Comme ça, le mois, il avait deux jours pour lui. Vous voyez, c'est une combine. mais ce n'est pas vraiment ça. Et lui, Jonas, il descend, il descend et il s'endort. Il s'endort. Il s'endort. la désobéissance ne conduit jamais au repos. Au contraire, Jonas, eh bien, à ce moment-là, va se retrouver dans une tempête terrible. Une tempête terrible. Et la désobéissance de Jonas va amener, voyez-vous, les mariniers, ceux qui sont sur le bateau, eh bien, dans cette même détresse. Eux, ils ne sont pas coupables. Les mariniers n'ont pas désobéi. Les mariniers n'ont rien fait de coupable. Mais c'est lui qui est le coupable. Et la tempête, elle va souffler tellement fort. Et les mariniers qui ont l'habitude de la mer, ces habitués de la mer, eh bien, ils sont étonnés. La Bible dit qu'ils ont peur. Ils craignent pour leur vie. Ils sont dans une grande détresse. Et la plupart des tempêtes de nos vies ou dans nos vies ne viennent pas de Dieu. Mais elles viennent, eh bien, de notre désobéissance et du diable qui se sert de la désobéissance pour mettre le paquet. Oui, pour mettre le paquet. Notre désobéissance est l'ennemi de notre âme derrière. L'ennemi de notre âme derrière. Ça pourrait tellement être si simple avec Jésus. Ça pourrait tellement être si glorieux avec Jésus. Ça pourrait tellement être si beau avec Jésus. Ça pourrait tellement être si fabuleux avec Jésus. Mais non, eh bien, on préfère passer du temps dans la désobéissance et puis laisser l'ennemi nous accuser ou peut-être accuser Dieu. Tu vois, c'est la faute de Dieu. c'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui est le coupable. C'est Dieu qui est le grand coupable. C'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu mais c'est ta désobéissance qui va permettre à l'ennemi qu'il y ait des tempêtes dans ta vie. Qu'il y ait de grandes tempêtes. Je dis bien de grandes tempêtes. Et la tempête, eh bien, va réveiller Jonas. Et c'est à ce moment-là que Jonas va être démasqué. Oui, les mariniers, les, 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 les mariniers, le capitaine, le chef du bateau, le commandant du navire, eh bien, va trouver suspect. Il va trouver ça bizarre que pendant une telle tempête, lui, il est dans la cale et il dort tranquillement. Il ne se soucie de rien. Il dort tranquillement. Il sait qu'il va aller à Tarsis, loin de la face de l'éternel. Il sait qu'il va aller à Tarsis, loin de la face de Dieu. Il sait et il sait et il n'est pas perturbé par cela parce qu'il dort. Il dort tranquillement. du moins, je pense. Et les mariniers trouvent ça suspect. Oui, c'est suspect. Et c'est à ce moment-là eh bien, que Jonas va être démasqué. Et je me dis que lorsque Dieu a sa main, lorsque Dieu pose sa main, eh bien là, il va se passer quelque chose eh bien, de particulier. Dieu va préparer un grand poisson. Je ne sais pas quel poisson c'était. La Bible ne parle pas de quel poisson c'était, mais c'est sûr que c'était un grand poisson. Au chapitre 2 et au verset 1er, il dit « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. » Oui, Jonas maintenant se trouve dans le ventre du poisson et là, eh bien, encore, à nouveau, Jonas, Jonas va descendre dans les profondeurs de la mer. Il descend à Jaffo. Il descend dans la cale du navire. Et maintenant, il descend dans le ventre du gros poisson. Il ne fait que descendre. La désobéissance nous amène à descendre, toujours à descendre, à descendre, toujours plus bas. Vous savez, il y a un texte biblique dans cette parabole du bon samaritain où il est dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Il descend de Jérusalem, la ville religieuse, la ville où l'on prie, la ville pieuse, à Jéricho, la ville des plaisirs. Il descend et quand on descend, eh bien, là encore, il tombe sur des brigands qui le chargent de coups, le volent et il est sur le chemin à demi-mort. Et là, Jonas, il descend dans le ventre de ce poisson. Il descend dans les profondeurs de la mer. Et là, eh bien, il va commencer à invoquer le Seigneur. Il va commencer à invoquer l'Éternel. Et la Bible dit « Eh bien, quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu secret sans que je ne le voie ? » Sans que je ne le voie. La Bible dit « J'ai appelé, mais vous n'avez pas écouté. » Mais quand, là, dans le secret, dans les profondeurs de la mer, dans les profondeurs de la mer, dans le ventre du gros poisson, le témoignage de Jonas, eh bien, dans le ventre du poisson, c'est celui-là, il va prier. Et que va-t-il dire, Jonas, dans le ventre du poisson, au chapitre 2 et au verset 8 ? Eh bien, il nous dira « Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Vous imaginez, dans le fond de la mer, dans le fond des mers, eh bien, la prière de Jonas est montée vers le trône de Dieu. On peut prier n'importe où. On peut prier à tout moment. On peut prier dans des situations tellement difficiles. Tellement, tellement dures, douloureuses, tellement douloureuses. Mon fils Jean-David, qui a fait son service militaire dans la Marine nationale, eh bien, me disait, alors que dans la Marine, il y avait les sous-mariniers. Les sous-mariniers, ils partaient pendant 4 mois, 6 mois, voire plus. Ils partaient très loin. Et ils me disaient que parmi ces sous-mariniers, il y avait des chrétiens qui se réunissaient dans le sous-marin, des chrétiens qui faisaient des cultes dans les sous-marins. Et là, dans les profondeurs de la mer, eh bien, ces hommes se réunissaient pour prier Dieu. Et Dieu les entendait, Dieu les gardait, Dieu les protégeait, Dieu était avec eux. J'aimerais le dire ce soir, eh bien, dans les profondeurs, Dieu nous entend. ce soir, est-ce que tu es dans les profondeurs ? Est-ce que tu es dans une situation difficile ? Que peut-être, eh bien, tu penses que Dieu ne t'entend pas, mais Dieu t'entend. Et Dieu m'a entendu, Jonas. Dieu l'a entendu. Et parce que Dieu l'a entendu, Dieu a parlé aux poissons. Et le poisson a vomi, Jonas, sur la terre. C'est ce que vous lirez dans le texte biblique. Le poisson a vomi Jonas sur la terre. Alors, peut-être, je n'aurais pas voulu me trouver en face de Jonas ce jour-là. Parce que je ne vous dis pas qu'il devait sentir le poisson. Hum, bah, terrible. Pire que, ah là, ça devait être horrible. Il devait sentir le poisson. Il devait, il devait vraiment, ça devait vraiment être particulier pour lui. Et là, eh bien, Dieu va l'appeler. Et là, il va obéir. Il va obéir à l'appel de Dieu. Il va obéir. Quand Dieu t'appelle, obéis. Obéis simplement. Obéis simplement. Combien de Jonas ce soir ? Combien de Jonas ? Combien de Jonas ? Qui ont peut-être besoin, eh bien, d'entendre, peut-être de réentendre cela ? Peut-être de réentendre parce que les choses ne vont pas pour toi ? Parce que, est-ce que tu as répondu à l'appel ? Est-ce que le jour où Dieu t'a appelé, tu as dit, oui, Seigneur. Oui, je réponds. Je réponds. Je réponds. Ou, tu as entendu et attendu encore que les circonstances soient plus favorables alors qu'elles sont défavorables. combien de fois n'as-tu pas entendu l'appel de Dieu ? L'appel de Dieu retentir dans ton cœur. L'appel de Dieu venir jusqu'à toi. Combien de fois, eh bien, tu as dit non, Seigneur, mais ce soir, alors que tu entends comme à nouveau son appel, ce soir, dis oui. Vous savez, l'épître aux Hébreux est clair. J'aime beaucoup l'épître aux Hébreux. C'est une belle épître. On ne connaît pas l'auteur. Bon, on pense que c'est Paul. Mais on pense. Mais, personne ne sait quel est l'auteur de l'épître aux Hébreux. Mais l'épître aux Hébreux, c'est une belle épître parce que, parce que dans l'épître aux Hébreux, il y a ce passage, eh bien, que, il y a, nous sommes maintenant dans une meilleure alliance. Une alliance supérieure. Une alliance plus belle. Une alliance plus grande. Plus belle que l'alliance de Moïse. Que la loi de Moïse. Plus belle. Plus grande. Et on est dans cette alliance-là. Plus belle. Plus grande. On n'est plus sous la loi. On n'est plus sous la loi. Qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce que l'on va boire ? Non. Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Non. On n'est plus de tout ça. C'est terminé, tout ça. C'est terminé. C'est terminé. Mais non. L'alliance est une alliance meilleure. L'Épître aux Hébreux va dire au chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit ce que dit le Saint-Esprit. Écoutez bien. Et retenez bien cela surtout. Aujourd'hui, selon ce que dit le Saint-Esprit. pas un prédicateur. Parce que le Saint-Esprit, c'est le plus grand des prédicateurs. C'est le Saint-Esprit le plus grand des prédicateurs. Le plus grand. C'est lui. C'est le plus grand. Le plus grand. Selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jonas a endurci son cœur. Et on a vu les circonstances. On a vu combien il a descendu. Combien il est descendu. Combien, eh bien, la tempête a soufflé. Et ce soir, si j'ai entendu sa voix, non, je ne veux pas endurcir mon cœur. Vous savez qu'on peut endurcir son cœur. On peut endurcir son cœur. Tout à l'heure, pendant qu'il y avait le moment de louange, Dieu m'avait donné un don spirituel que je ne l'ai pas donné parce que l'occasion ne s'est pas prêtée. Mais dans ce don spirituel, Dieu parlait à mon cœur pour dire de même que Jésus devant le tombeau de Lazare a dit « Roulez la pierre ! » Ce soir, il veut te dire « Roule la pierre sur ton cœur, la pierre rebelle, la pierre qui est lourde, la pierre qui est pesante, la pierre qui est là et qui pèse tellement lourd et qui fait de toi un rebelle. qui fait de toi un rebelle. » Appelons les choses telles qu'elles sont. On est souvent rebelle. Il y a tellement de rébellions dans nos cœurs. Ça, c'est la nature de l'homme depuis le jardin d'Éden, le péché. On est rebelle à l'intérieur. Mais ce soir, Dieu fait tomber cette rébellion. Il casse cette rébellion pour que vraiment on puisse venir à Jésus ce soir pressé par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, que je puisse venir et m'approcher et recevoir la vie. Que le nom du Seigneur soit béni. En ce soir, ne soit pas un Jonas, mais soit quelqu'un de libéré et qui dit oui au Seigneur. Alors, on va s'incliner quelques instants. On va baisser notre tête. On va fermer nos yeux. Et on veut vraiment laisser le Saint-Esprit travailler, passer, confirmer la parole. Et pendant que nous sommes devant Dieu, les musiciens vont jouer sous l'onction du Saint-Esprit. Et j'aimerais peut-être faire un court rappel. Si tu sens dans ton cœur que Dieu t'a parlé, tu sens dans ton cœur que quelque part, oui, c'est vrai, tu as souvent dit non, non à Jésus, non, non Jésus, eh bien, simplement, lève la main et je vais prier. Et je vais prier. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, que je vois bien honte de votre main, que je vois bien honte. Vous savez, Jésus n'a pas eu honte de mourir en public. Il n'a pas eu honte de mourir en public, que je vois bien haut de votre main. Et je crois encore que des mains doivent se lever. Je crois que des mains doivent se lever. Je crois que des mains doivent se lever. Le Saint-Esprit parle à mon cœur et il me dit que des mains doivent encore se lever. Parce qu'il y a souvent en nous un cœur rebelle, un cœur fermé, un cœur qui dit non. ce soir, simplement, lève la main. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour toutes ces mains levées. Je veux te remercier parce que ce soir, tu parles. Toi seul, c'est si bien ce qu'il nous faut. Toi seul, c'est si bien ce dont nous avons besoin. Et je te prie de visiter, je te prie de passer, je te prie de toucher et que la rébellion quitte les cœurs au nom de Jésus-Christ. Que la rébellion quitte, oui, que la confusion quitte au nom de Jésus. Que ce soir, il y ait une véritable obéissance, un oui parfait, un oui authentique dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton intervention. Jésus est vainqueur. L'ennemi est vaincu. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta parole et ta présence. Amen. Et amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada